Coucou et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. On est le lendemain du coup de notre nuit à l'hôtel, on a super bien dormi à tel point qu'on a ouvert les yeux à 8h15 tous les deux, ce qui est un truc qui n'arrive jamais. D'habitude on a au moins un petit réveil sur les coups de 7h, 7h30, c'est juste une question d'habitude. On se lève tout le temps à 7h là donc d'habitude le corps se réveille à 7h là et là on a trop bien dormi. Je me suis placée stratégiquement à cette place pour vous parler, pour vous raconter une histoire qui nous est arrivée hier. On va pour se coucher sur les coups de 22h-23h et je vous avais mis il n'y a pas longtemps sur Instagram un TikTok qui m'avait fait beaucoup rire d'un gars qui disait quand je vais à l'hôtel je n'arrive jamais à éteindre les lumières du premier coup, il me faut 10 minutes pour réussir à me mettre dans le noir. Donc on s'active, on éteint toutes les petites lumières, on a un peu de mal à trouver tous les boutons comme d'habitude et il y a 3 lampes derrière moi. Et Quentin est allongé, j'essaie désespérément de trouver le bouton et je lui dis à Quentin je ne trouve pas le bouton pour éteindre les lumières. Il dit non mais ce n'est pas possible, il y a forcément un bouton. Il se lève, on refait le tour de l'appart, on se dit peut-être que le bouton n'est pas du tout placé à côté des lumières en question mais peut-être dans le hall, dans l'entrée. On refait le tour, on refait le tour et on arrive à la conclusion au bout de 10 bonnes minutes qu'on ne trouve pas le bouton pour éteindre ses lumières. Quand on finit par appeler la réception, non mais avec la honte vraiment, la honte complète en se disant mais ce n'est pas possible, 34 et 35 ans respectivement appellent la réception à 22h30 un samedi soir pour dire bonjour on n'arrive pas à éteindre les lumières. Je tombe sur un très gentil monsieur puisque c'est un hôtel 4 étoiles avec le service qui va avec et qui me dit est-ce que vous voulez que je vous envoie quelqu'un ? Donc je lui dis ben si ça ne vous dérange pas oui, j'étais un peu gênée mais il fallait quand même qu'on réussisse à dormir dans le noir. Résultat, j'ai reconnu sa voix donc je pense que c'est lui qui est monté et il me dit la chambre vient d'être rénovée, vous êtes les premiers à dormir dedans depuis qu'elle est rénovée donc je ne sais même pas où sont placés exactement les boutons mais pour moi le bouton de cette lumière là était dans l'entrée et il refait exactement le même tour que nous pendant la même durée que nous, c'est-à-dire une bonne dizaine de minutes pour arriver à la conclusion que ces lampes n'ont pas d'interrupteur. Et en fait, comme dans pas mal de chambres d'hôtel vous glissez votre carte dans une sorte de fente à l'entrée de l'appartement qui allume tout au moment où vous mettez la carte et qui fait une sorte de disjoncteur et qui éteint tout quand vous partez pour pas qu'il y ait de consommation d'énergie inutile lorsque vous n'êtes pas dans votre chambre. Et il me dit les travaux ont dû être faits et l'interrupteur n'a pas dû être posé donc la seule solution c'est d'enlever la carte pour la nuit. Donc vous n'aurez plus du tout d'électricité donc vous ne pouvez pas faire charger le téléphone ni rien, ni mettre une petite lumière pour se lever dans la nuit pour aller aux toilettes ou autre. Ce qui n'est pas du tout un problème du coup parce que l'idée c'était quand même de réussir à dormir dans la nuit et il nous a dit mais vous êtes bien ici juste pour une seule nuit, oui oui, demain je ferai venir un technicien alors il s'est confondu en excuses, on a dit non non mais en fait on s'est pris un tel foyer on pleurait de rire, on était allongés sur le lit, on chialait de rire tous les deux au moment où il est parti tellement de la situation était ridicule. Donc ça nous a plus fait rire qu'autre chose et moralité on a passé une très bonne nuit et donc ces lampes sont allumées à nouveau ce matin puisque j'ai remis la carte. Voilà notre petite épopée d'hier soir. Je viens de finir de me préparer Quentin est pas loin d'en avoir fait de même et on file au petit déjeuner. Je vais vous montrer le buffet parce qu'il a l'air hallucinant Ce petit déjeuner était incroyable. Il y avait beaucoup de monde donc j'ai pas parlé. Je vous ai mis que des petits plans Il y avait pas mal de bruit du coup. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un buffet pareil, une quantité de choix genre du fromage blanc, il y avait du fromage blanc de nature, du fromage blanc à la vanille on s'est pété le bide, on s'est fait une sorte de brunch et ce matin on hésitait à repartir au spa et en fait on va retourner faire une petite balade parce que l'idée de se mettre au chaud dans la piscine puis de ressortir derrière ça nous disait trop rien donc on va aller refaire un petit tour dans le centre de Chamonix. J'ai oublié mon stick à lèvres j'ai un peu mal aux lèvres et il fait toujours un peu brumeux, brouillardeux et il fait zéro degré ce matin. Une fois que vous arrivez en haut du du téléphérique de l'aiguille du midi vous pouvez rentrer dans une petite cabine comme ça ils appellent ça le pas dans le vide en fait c'est complètement, on se rend pas compte mais c'est transparent sous vos pieds. Moi c'est une notion d'angoisse ça c'est vraiment mon pire cauchemar, j'ai tellement le vertige je serais incapable de faire ça. Vert trempé, film transparent plaque de verre, structure métallique, non il peut rien vous arriver mais bon, faut en avoir envie Après l'appli pour regarder les avions dans le ciel l'appli pour regarder les sommets, l'aiguille de laine l'aiguille du greppon, l'aiguille du fou, l'aiguille du plan Décidément, et le Mont Blanc, bah voilà faut le se représenter mais il est derrière ce bâtiment. Pour ceux que ça intéresse l'appli elle s'appelle Peak Visor, je vous le mettrai en barre d'infos je crois qu'il y a une version payante si c'est vraiment votre truc la version gratuite c'est un peu limité mais pour ce que j'en fais c'est bien assez Au revoir la chambre, au revoir le petit salon, au revoir la lumière qui s'éteint pas Au revoir la vue ! On a fait une bonne balade, on est frigorifiés On va rendre les clés Et retour à Annecy, c'était un super week-end Je parle au nom de Quentin aussi C'était trop chouette, ça s'est passé exactement comme je voulais Et ça correspondait bien aussi à ce que je recherchais pour un week-end comme ça Donc je suis trop contente ! On vient de rentrer à la maison ! Tout s'est bien passé sur le retour, on était partis avec ma voiture parce que... bon bref pour une question de pneus neige etc Ma voiture est un peu plus fiable sur la neige que celle de Quentin Mais on aura pas eu de neige du séjour donc pas de soucis Quentin s'occupait de vider la valise Moi j'ai attaqué le montage tout de suite des deux vlogs du coup Enfin de celui que vous êtes en train de regarder et celui d'hier Parce que j'avais beaucoup de contenu à deux endroits différents Je filme 95% de ce que vous voyez avec ma caméra de vlog avec laquelle je filme actuellement Et parfois parce que c'est plus simple, parce que la caméra prend un peu de place etc Je filme aussi à l'iPhone Je me rends pas compte si ça se remarque dans les vidéos Moi quand je fais le montage je vois très bien que la qualité de l'iPhone est nettement en dessous de la caméra Mais voilà, dites moi si ça vous embête Le son n'est pas toujours forcément le même non plus Mais c'est quand même beaucoup plus simple de filmer à l'iPhone au restaurant par exemple C'est un peu bizarre de sortir l'appareil photo Je suis pas forcément à l'aise parfois Il y a des gens qui me regardent qui doivent se demander ce que je suis en train de faire avec mon appareil photo Bref du coup je fais un petit peu un mix des deux Et là j'avais beaucoup 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 de fichiers J'avais une centaine de plans qu'il fallait que je glisse dans ces deux vlogs Donc voilà une bonne chose de faite C'est quelque chose que j'aurais complètement laissé de côté dans des circonstances différentes C'est à dire que je serais rentrée, j'aurais tout laissé sur ma carte mémoire Et je me serais occupée de ça le lendemain matin Mais vu que je vlog tous les jours en ce moment je peux pas me permettre Avec de gros guillemets de laisser le travail s'entasser Sinon ça devient compliqué de tout faire en une journée Surtout que demain on est lundi et j'ai une journée bien chargée Et j'aurais pas beaucoup de temps pour faire du montage ou autre Donc c'était plus simple de faire comme ça Et là Quentin est parti chercher Inès chez ses parents Elle a passé un week-end à 100 à l'heure Elle a fait un milliard de choses Donc on a tous été bien occupés chacun de notre côté Et j'ai trop trop hâte de la retrouver et de lui montrer ses petites surprises Je reçois très régulièrement les nouveautés de la part de Larousse Jeunesse Et parmi tous les colis que je reçois Ca fait partie des envois qui m'enthousiasment le plus Parce que j'adore les beaux livres et encore plus les beaux livres pour enfants Je voulais vous en parler parce qu'on vient de lire celui-ci Et qu'Inès c'est une très très belle histoire Et comme vous voyez c'est déjà une très belle couverture Et côté illustration D'après ce que j'ai compris dans le communiqué de presse qui m'a été envoyé C'est un duo d'artistes vietnamien Et si vous manquez d'une idée cadeau pour un enfant De... Je m'en rends pas bien compte Inès a 5 ans Elle a adoré l'histoire mais 4 ans ça peut aller 6, 7, 8 ans ça ira aussi Bah franchement je vous invite à regarder ça de plus près C'est un très bel ouvrage Il coûte 17,95€ J'essaierai de vous trouver un lien pour vous mettre ça sous la vidéo Et l'autre livre c'est un autre style C'est un recueil de contes Vous avez Cendrillon, Blanche, Neige et Les 7 Nains Vous avez Le Petit Chaperon Rouge Le Maître Chat Le Petit Pouce C'est Hansel et Gretel Dans des versions je le précise Qui n'ont pas été modifiées en terme de texte Ça reste un peu du vieux français Donc c'est vraiment un grand classique de la littérature Mais c'est radicalement différent du premier ouvrage Qui sera beaucoup plus facile à comprendre pour un enfant Mais là aussi les illustrations sont très belles Et ça peut être un joli livre à avoir dans sa bibliothèque Donc c'est toujours chez La Rose Jeunesse Et lui il coûte 17,95€ Voilà c'est pour moi qui ai d'idées pour gâter un enfant à Noël Ils sont vraiment très réussis Et c'est une fin de journée J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous Pendant ces deux jours Pendant ce petit week-end en amoureux Qui était trop sympa Je continue avec la routine du dimanche soir Le bain, le repas, etc, etc Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog Et je vous invite à participer Comme d'habitude pour tenter de participer Au tirage au soir pour remporter une Néoli Box Remplie de produits de beauté Je vous invite à suivre les conditions de participation Qui sont écrites sous la vidéo Et beaucoup de personnes m'ont demandé Si elles pouvaient participer à un retardement Je sais pas, aujourd'hui vous voyez ce vlog là Et vous n'avez pas encore participé depuis le début Il n'y a aucun souci, c'est juste un mail par jour et par personne Mais vous pouvez donc participer Même avec du retard Moi de toute façon je m'occupe du tirage au sort en janvier Parce que j'ai pas envie que les colis se perdent Pendant le mois de décembre Donc les envois seront faits en janvier Je vous embrasse et je vous dis à demain Je vous rappelle Et je vous rappelle Donc je vous rappelle C'est parti !